Une carrière de sable gigantesque. Nous sommes au Luar. Depuis 2009, Orbello Granulat y extrait du sable pour les fabricants de béton. Présente dans le Grand Ouest, cette PME a d'autres sites en Sarthe. Elle vient de fermer Spay et compte ouvrir une sablière à Courcelles-la-Forêt, à 15 km au nord de la Flèche. Globalement, oui, ça va ressembler à ça, puisque vous êtes dans un environnement ici boisé. C'est exactement la même configuration qu'ici, sauf que ici vous avez une butte et là-bas, ce sera sur un terrain plus naturel et on va creuser. Cette nouvelle carrière doit s'implanter ici, dans cette forêt privée. Orbello y a repéré un gisement de 2 millions de mètres cubes de sable qu'elle veut exploiter durant 30 ans. Le projet est soumis à enquête publique jusqu'à lundi et provoque l'inquiétude des riverains de Méseret et de la Fontaine-Saint-Martin, dont les premières maisons sont situées à 400 mètres du site. Très inquiet, très inquiet, parce qu'on va perdre sur la valeur de notre maison. On avait l'intention de partir d'ici quelques années quand je serai en retraite. Aujourd'hui, c'est compromis. Principale crainte des riverains, les poids lourds. Leur trafic doublera avec la sablière jusqu'à 170 par jour sur cette route. On voit que c'est une route qui n'est quand même pas très large. On a des enfants qui vont à l'école tous les matins, qui vont à pied. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux, mais dans les années à venir, ça va s'amplifier. Donc la crainte aujourd'hui, c'est des accidents. C'est le conseil général qui nous imposera l'aménagement de l'entrée et de la sortie de notre site. Et ensuite, éventuellement, elle nous imposera des prédispositions sur la route à avoir des ralentissements ou etc. au niveau des habitations. La question divise aussi les villages concernés. Comme Méseret, la Fontaine-Saint-Martin va rendre un avis défavorable, alors que Courcel Laforêt a accepté le projet.